Nous avons souhaité être un des 18 territoires expérimentateurs sur le RSA et nous le faisons avec la ferme conviction que c'est en proximité qu'on a la capacité d'aller chercher chacun de nos concitoyens qui est en période de difficulté pour le ramener vers l'activité. Il est nécessaire que chacun produit un effort. Nous le faisons de la même manière sur les questions très liées à nos activités de façon à investir, à injecter de l'argent du contribuable à Véronée dans les rouages de l'économie locale et à conduire des chantiers qui sont nombreux à être encore nécessaires pour qu'on soit vraiment un département désenclavé, innovant, moderne. On a une très très forte ambition pour la jeunesse. Il faut absolument déployer beaucoup de stratégies pour fixer les jeunes sur le territoire. Cela répond aussi à une préoccupation des recruteurs et permet de faire en sorte que d'autres viennent parce qu'on doit mettre en valeur les atouts de qualité de vie dont on dispose et qui, nous l'espérons, nous permettront de relever deux défis. Un, être dans la dynamique, être dans l'innovation et être à la conquête et deux, être moderne. Dans l'imaginaire collectif national et parfois même international, le mot Aveyron, il y a de très très belles choses qui y sont associées, qui sont issues de notre passé, de nos traditions, de nos qualités humaines, qui sont associés aux Aveyronnés, dans leur façon d'être, travailleurs, laborieux, ayant le sens de l'effort. Notre pari, c'est celui du rassemblement. C'est à partir des expériences de terrain, de l'action de proximité, qu'on peut alimenter une vision différente de la réponse aux défis de notre époque. On fait ce travail avec l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme. On a su, en trente ans, contribuer à l'essor touristique du département et aujourd'hui, c'est un dépens majeur de notre économie. L'échelon départemental s'est mobilisé pour rassembler des savoir-faire aux côtés des territoires, aux côtés des prestataires touristiques, aux côtés de tous les acteurs. Attirer des gens de l'extérieur pour leur faire découvrir notre département et ses atouts. Et on veut être moteur sur la quête d'actifs, la quête de public économique. Nous ne voulons pas le faire seul parce que, d'abord, nous le faisons pour vous et avec vous et pour l'essor de vos entreprises.